Musique Des véhicules prioritaires en mission prioritaire, vous en avez déjà eu sur votre route et vous en aurez encore forcément à l'avenir. Les usagers ne savent pas toujours comment se comporter en présence de tel véhicule. Revoyons tout cela en détail. Un véhicule prioritaire est un véhicule qui possède en réalité les feux bleus qui fonctionnent et en même temps l'avertisseur sonore spécial qui le fonctionne. Quand le feu bleu fonctionne, ça veut dire qu'on demande en réalité d'être prioritaire. Et quand le feu bleu et l'avertisseur sonore spécial fonctionnent, à ce moment-là, on exige la priorité. Il faut absolument que les deux fonctionnent concomitamment pour pouvoir être reconnus comme véhicule prioritaire. L'importance de ce type de véhicule, c'est que l'usager doit en réalité céder le passage le plus rapidement possible pour permettre en réalité au véhicule prioritaire d'effectuer sa mission. On dit aussi s'arrêter, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Non, on ne s'arrête pas n'importe comment. Il faut tout d'abord s'assurer au niveau de l'environnement que c'est possible. Parce que si on ne sait pas s'arrêter, c'est de continuer le plus rapidement possible pour dégager la route dès que la circulation le permet et qu'on ne mette pas d'autres usagers en danger. Un dernier peut-être conseil d'attitude globale aussi entre les conducteurs eux-mêmes ? Oui, mais c'est de suivre en réalité les autres usagers. C'est-à-dire que si les premiers conducteurs se déplacent vers la droite, c'est également de suivre le déplacement vers la droite ou vers la gauche, vers la gauche. Mais au moins donc d'avoir tous le même comportement de façon à ne pas perturber et arriver en quinconce pour éviter le passage des véhicules prioritaires. Quelques cas particuliers pour terminer. Dans une file de voiture à l'approche de véhicules prioritaires, essayez de dégager l'espace entre les deux bandes les plus à gauche. Si vous circulez sur un rond-point et qu'un véhicule en mission prioritaire vous suit, restez sur le rond-point, quitte à faire un tour complet, de manière à laisser le véhicule prioritaire en sortir plus facilement. Enfin, si vous êtes à l'arrêt à un feu rouge, laissez le plus possible de la place au véhicule prioritaire en serrant à droite, mais sans vous mettre en danger, pour cela en franchissant le feu. S'il s'agit d'un carrefour avec un stop ou un céder le passage, c'est la même chose, il faut essayer de faire de la place au véhicule prioritaire sans créer de danger. En conclusion, si vous êtes sur la route d'un véhicule en mission prioritaire, on vous demande bien entendu de lui céder le passage et au besoin de vous arrêter, mais on vous demande également de garder votre calme, de bien observer votre environnement et surtout de ne pas créer de danger, ni pour vous-même, ni pour les autres conducteurs. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'un conducteur de tram doit respecter à la fois les injonctions des agents et les feux de circulation. À gagner cette semaine une montre Icewatch modèle Forever. La question ? Un véhicule prioritaire en mission urgente peut dépasser la vitesse maximale autorisée, circuler sur les trottoirs ou rouler à contre-sens sur autoroute. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. L'agence Wallonne pour la sécurité routière contient en son sein un département destiné aux victimes. Toute personne concernée par un accident ayant entraîné des blessures corporelles ou des dommages moraux peut nous appeler. La personne pourra bénéficier gratuitement d'une écoute, c'est-à-dire d'une oreille attentive qui fera preuve d'empathie et de neutralité, d'une information sur tous les aspects de l'accident, psychologique, administratif, juridique et surtout lié aux assurances et à l'indemnisation des dommages. Et l'orientation selon les besoins exprimés vers des professionnels ou services spécialisés à proximité du lieu de vie. Le service offre des garanties, une disponibilité même après plusieurs années, aucune prise de position dans le débat portant sur la responsabilité et la confidentialité de la démarche d'appel. A la semaine prochaine et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada